Bonsoir, bonsoir tout le monde, mes frères, mes sœurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme tous les jours, on est au rendez-vous de la prière du soir. Avant que je ne commence la prière, je veux partager avec vous une petite connaissance qui peut vous aider, qui peut aussi soulager, soutenir beaucoup de personnes parmi nous. Ce que vous voyez devant moi là, c'est une crousse d'ail. Quand vous achetez souvent l'ail, vous avez beaucoup de crousses d'ail comme ça. Ce que vous voyez, la crousse d'ail que vous voyez, ça sert à beaucoup de choses, ça peut vous aider à beaucoup de choses. Quand par exemple, vous avez beaucoup, je veux dire, des attaques dans vos rêves, vous ne cessez de rêver de beaucoup de choses négatives. Vous avez aussi régulièrement certains songes qui ne sont pas très bien. En dormant avec une crousse d'ail comme ça sous votre oreiller, vous prenez une crousse d'ail, vous déposez sur votre oreiller. Ça peut vous être d'une grande aide. Ça peut vraiment énormément soulager tout ce que vous voyez dans vos rêves, tout ce qui n'est pas positif que vous voyez. Je vais aussi vous donner un grand secret avec la crousse d'ail avant qu'on fasse la prière. Parfois, quand vous voulez demander au Seigneur la réponse par rapport à un problème, ou vous voulez voir clair par rapport à un problème, vous pouvez prendre une crousse d'ail comme ça dans votre main avant de dormir. Vous priez, vous demandez au Père de vous révéler dans vos rêves ce que vous voulez connaître, ce que vous voulez voir. Vous demandez au Seigneur que les visions, les choses que vous voyez dans vos rêves, que vous ne puissiez plus les oublier, que votre esprit puisse être éveillé dans vos rêves. Si vous mettez une crousse d'ail comme ça sur votre thé d'oreiller, sachez que vous allez faire beaucoup de visions, vous allez voir beaucoup de choses sur votre vie, sur votre avenir, sur vos projets. C'est très, très efficace. Ça empêche à tous les esprits négatifs, les esprits de mal, de bloquer vos visions, de bloquer. Ça permet à tout ce qui est esprit de mal d'empêcher que vous puissiez avoir des visions dont vous allez voir clairement ce qui concerne votre vie et votre avenir. Là, il sert aussi à beaucoup d'autres choses, mais je ne peux que parler de ça pour ce soir. On parlera aussi de ça un autre soir pour les autres choses qu'il peut faire. Mais c'est souvent bien, très bien et très conseillé de dormir avec une crousse d'ail sur votre thé d'oreiller. Voilà, on va faire la prière de ce soir. La prière de ce soir, on va rendre grâce au Seigneur pour la journée qu'il nous a donnée. Et on va lui demander d'être notre protection pour avoir, pour qu'on puisse avoir une nuit douce et une nuit où on est protégé par Lui. Si vous êtes connecté, si vous regardez la vidéo, n'hésitez pas de laisser en commentaire vos intentions de prière. Après que j'ai fini tout ce que j'ai à faire avant de me coucher, je prie régulièrement pour tous ceux, tous ceux qui ont laissé les commentaires avant de dormir. Je demande à l'Éternel, par sa grâce et par son amour, d'agir dans la vie de toutes ces personnes-là. Donc, n'hésitez pas de laisser en commentaire vos intentions de prière. Également, si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas aussi à aimer les vidéos, donc à liker les vidéos, parce que ça, ça aide la chaîne. Je ne vous demande jamais ça. Mais, vous devez savoir que quand vous likez la vidéo, c'est le petit point qu'il y a dans les, je ne sais pas, vous comprenez quoi. Vous devez savoir que quand vous likez la vidéo, vous aidez à ce que tout ce qu'on partage chaque jour puisse vivre, puisse avancer. C'est ce que vous pouvez faire pour soutenir cette œuvre-là qu'on a commencé ensemble. Donc, si vous êtes là, on va prier maintenant. Mettez-vous dans les dispositions pour prier. Prions. La prière du soir. Père, je te rends grâce pour cette journée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très bon, je te rends grâce d'avoir mené à terme cette journée. Je te rends grâce d'apaiser mon corps et mon âme, comme il est bon, Père, de laisser le soir. Mon corps et mon cœur se détendre en ta présence. Je me prostène devant toi et je t'adore, toi en qui je peux tout aimer, ma tête dans le creux de mes mains, courbée jusqu'au sol, même. Je te sens me porter, m'apaiser, je me blottis en toi. Je retrouve la tendresse et la simplicité de l'enfance, aussi librement qu'un enfant. Les yeux fermés, je déroule le jour passé. Son lot de présence, d'amitié échangée, de travail accompli. Et je te dis merci. Père, pardonne mon manque de foi et tout le mal de cette journée. Aide-moi à pardonner ceux à qui m'ont fait du tort. Je laisse aller ce qui n'est pas venu de toi, ténèbres qui s'évanouissent dans la nuit. J'espère en ta miséricorde, et puis je me prépare demain, où tu m'appelleras, je le serai. A te voir et à te dire, à te louer et à t'annoncer, alors je sens ta paix m'envelopper. Peu à peu, je n'ai même pas peur de m'endormir en te priant. Je sais ton bonheur, Père, infiniment bon. Ta main était sur moi, elle m'a gardé. Fais-moi dormir paisiblement sous ta garde, et préserve-moi des tentations de la nuit. Je te confie les miens, je te confie cette maison. Je te confie mon corps et mon âme, que ton nom soit loué. Je te remercie, Père, pour tout ton amour. Amen, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint-Michel-Archange, protège-nous, soit avec nous, aide-nous dans le combat, protège-nous pendant cette nuit, soit notre protecteur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons clôturer la prière de ce soir en disant Amen, Amen, Amen. Pour ceux qui ont une Bible, vous pouvez, avec cette prière, lire le psaume 35 et le psaume 91, qui sont des puissants psaumes de protection, qui vont vous aider, qui vont activer la protection divine sur votre vie pendant toute votre nuit et pendant tout votre sommeil. Je vais vous dire à demain pour le rendez-vous de la prière du matin. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom, shalom. Bonne nuit à vous et à demain. Shalom.